... Jouer avec ses sens pour venir à bout de ses phobies, Nathalie est saisie par la peur de la foulée du vide, elle est agoraphobe et acrophobe. Pour traiter ses pathologies, des médecins ont recours à la réalité virtuelle à l'hôpital Van Gogh de Charleroi en Belgique. Grâce à ce casque, la patiente est confrontée à ses craintes progressivement de manière sécurisée pour apprendre à mieux les apprivoiser. La personne qui va faire un exercice en réalité virtuelle sait qu'elle est dans un environnement sûr, qu'elle est dans un lieu clos, mais le cerveau réagit comme si c'était vrai. Et c'est sur ce décalage-là que l'on joue pour pouvoir amener progressivement les personnes à mieux entrer dans les exercices d'exposition. A l'origine, la thérapie virtuelle a trouvé ses applications dans le détournement de jeux vidéo. Et c'est comme ça qu'on a pu dans un premier temps utiliser des décors, soit pour l'acrophobie, donc la peur des hauteurs, soit pour le stress post-traumatique. Différents types de phobies existent. Idéalement, chaque programme devrait être adapté aux besoins individuels des patients. Pour aller dans cette direction, des chercheurs suisses de l'école polytechnique de Lausanne travaillent sur un nouvel outil pour reproduire des réalités virtuelles bien spécifiques. Pour notre machine de substitution de réalité, on est parti sur l'idée qu'au lieu de créer un contenu en 3D, on allait plutôt le filmer, le capturer. Donc avec une caméra comme celle-ci, on va pouvoir filmer une scène panoramique avec le son, l'image et tout. Et après, avoir une vraie expérience grâce à l'immersion en réalité virtuelle. Les équipements de réalité virtuelle sont de plus en plus utilisés dans le monde dans le traitement des phobies. Une méthode qui a montré des résultats satisfaisants d'après une étude menée en Belgique. Mais d'après certains chercheurs, les effets d'une exposition prolongée du cerveau à ce nouvel outil ne sont pas encore connus. Sous-titrage Société Radio-Canada